Le déficit d'infrastructures, les barrières non tarifaires et le manque de financement du commerce extérieur sont les principaux obstacles au renforcement des échanges intra-africains, selon l'agence de notation Moody's. C'est dans le but de stimuler les échanges et l'intégration régionale que la Banque africaine de développement et Atidjare Wafa Bank ont conclu un accord de participation à part égale au risque de 200 millions d'euros, soit environ 132 milliards de fonds CFA destinés, entre autres, à des opérations commerciales d'ici 2022. Que cette bade-là, donc, vienne assister une banque commerciale dans le financement, très souvent la vulnérabilité de certains projets pouvait être un bémol. Ce fonds de garantie permettra aux groupes marocains de pouvoir faire beaucoup plus de crédit avec moins de risque. Cet accord de participation au risque permettra de répondre à la demande croissante des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur dans des secteurs économiques vitaux, tels que l'agroalimentaire, la santé, les services et l'industrie. Donc, effectivement, il faut éviter que le groupe Afra Bank fasse de ce financement une garantie pour certaines entreprises, surtout des BTP marocaines, à leur seul profit. Quand on sait qu'aujourd'hui, le Maroc a investi là-dessus de l'Ouest, le développement des entreprises marocaines aujourd'hui dans toute la CDAO est très connu. Il faut, effectivement, qu'il y ait un arbitrage conséquent. Cet accord appuyera notamment les banques commerciales africaines ainsi que les petites et moyennes entreprises du continent en leur garantissant un meilleur accès au financement de leurs opérations de commerce extérieur. Rappelons que le groupe marocain Atidjeri Wafa Bank a été récemment élu meilleure banque du Maroc par le magazine international de référence des marchés financiers du monde au Roméni lors des Prix de l'Excellence 2019 à Londres.